Salut à tous, c'est Arthur, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Football Manager et donc le dernier épisode, la dernière vidéo spéciale Eleven Sports Championship puisque ça y est, notre parcours s'arrête après six semaines de compétition. Donc je vous affiche les résultats des 19 rencontres auxquelles j'ai participé pendant ce tournoi. Alors vous le savez, si vous me suivez, depuis le début du tournoi, il y a eu une grosse période creuse à peu près au milieu du tournoi où on a enchaîné dix revers consécutifs, très compliqué, mais on s'est accroché, on n'a pas lâché, on a continué à essayer de travailler tactiquement, on a vraiment trouvé une solution justement pour améliorer les performances sur le terrain et qu'il y ait une amélioration également au niveau des résultats et ça a été vraiment payant sur cette fin de tournoi puisqu'on termine quand même avec trois victoires sur les six dernières rencontres, dont une petite victoire de prestige contre le vainqueur de la poule rouge, FM Champ, qui cartonnait pas mal d'adversaires, mais on a quand même réussi à s'imposer contre lui 2-0, donc preuve en est que le travail tactique a payé sur cette fin de tournoi. Deux défaites également par un tout petit but d'écart, c'était notamment le 1-0 contre Naka et le 3-2 contre, je ne me souviens même plus de cet adversaire-ci, contre Saxe bien entendu, contre Steve, contre Saxe, trois buts à deux, donc deux défaites au terme de match plutôt équilibré et ça s'est joué à chaque fois sur des coups de pierreté défensifs et là c'est vraiment partie des axes de travail pour les prochains tournois. Un des axes de travail en tout cas, c'est vraiment travailler sur le placement sur coup de pierreté, notamment défensif, ça m'a coûté énormément de buts encaissés sur ce tournoi. Donc là je vous parlais de ces deux matchs-là, qui se sont joués sur des coups de pierreté défensifs, Naka je perds 1-0, le but vient sur un coup franc indirect, contre Saxe, je prends un but sur pénalty et un but ensuite toujours sur un coup franc indirect, donc beaucoup de soucis sur ces phases de jeu arrêtées, donc il va vraiment falloir que je trouve une solution pour déjà limiter ces buts encaissés et moi-même remarqué, parce que je crois que sur la grosse vingtaine de buts qu'on a mis en 19 matchs, il ne doit y avoir aucun, je crois, sur coup de pierreté, même pas sur pénalty, alors que je crois que j'avais réussi à en obtenir un contre Nex, il me semble, lors de la victoire 2-0, on rate l'ouverture du score sur un pénalty, donc voilà, mais bon, là-dessus je n'ai pas vraiment d'influence sur les pénalty. Autre axe de travail, bien entendu, essayer de continuer à peaufiner le 4-1-4-1 qui est vraiment devenu le schéma tactique de base, notamment sur la deuxième partie de tournoi, que je trouve assez complet en fait comme schéma, puisque vous pouvez jouer de différentes manières, c'est vrai que sur les derniers matchs, j'ai testé plusieurs animations défensives également, est-ce qu'on le presse, est-ce qu'on ne le presse pas, est-ce qu'on est plus attentiste ? C'est vrai qu'offensivement, on peut à la fois passer sur les côtés, on peut aussi passer par l'axe du terrain, et défensivement, c'est quand même intéressant, parce qu'on a une belle occupation du terrain, que ce soit dans la profondeur ou dans la largeur, le seul petit point en fait, bien entendu, c'est le seul attaquant de pointe, mais sur cette édition de l'EVS Sports Championship, j'avais quand même Louis Suarez devant, il m'a mis quand même pas mal de buts sur cette fin de tournoi, il a été très influent dans le joueur enfantif, donc je me dis qu'avec un schéma pareil, avoir un très grand attaquant, ça peut être très utile. L'autre axe de travail, ça sera vraiment en rapport avec la seconde édition de l'EVS Sports Championship et des différentes règles, notamment au niveau de la constitution de l'effectif, c'est vrai que je pense que je choisirais un effectif de départ différent, avec vraiment 11 titulaires forts, et ensuite le reste en remplaçant avec un niveau un petit peu plus faible, et en essayant de privilégier de bons défenseurs, parce que je pense que c'est vraiment la base de toute façon de tout sport, pour moi, la défense c'est la base, donc avoir de bons joueurs défensivement, pour pouvoir ensuite construire nos offensives sereinement. Et on a quand même terminé ce tournoi par une note très positive, puisque j'ai remporté le trophée ELSC du Fair Play. Durant le dernier week-end, chaque participant avait l'occasion de voter pour un des participants des 40 participants du tournoi, selon trois critères, l'état d'esprit, le respect des autres, et le respect du calendrier. Vous savez, on avait trois matchs à jouer en moyenne par semaine, donc on devait s'organiser avec les autres participants. Donc tous les participants ont eu l'occasion de voter pour le joueur de ce tournoi, de leur choix. Et donc j'ai été choisi, donc merci à tous ceux qui ont voté pour moi, c'est vrai que c'est une récompense qui me touche beaucoup. On est des joueurs, on est des gamers, mais on est des êtres humains avant tout, et être reconnu de par ses qualités humaines, c'est très touchant. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont voté pour moi. C'est vrai que je retiendrai de ce tournoi vraiment le côté humain. J'ai pu découvrir et rencontrer online, bien sûr, pas en dur entre guillemets, mais j'ai pu discuter avec énormément de personnes, énormément de nouveaux joueurs, de personnes que je ne connaissais pas. On a eu des discussions perso, mais on a eu aussi des discussions entendues sur le jeu, des discussions tactiques. Vraiment des rencontres très enrichissantes, donc vraiment, c'est ce que je retiendrai de cette première participation à un premier tournoi online e-sport spécial Football Manager. Et j'ai hâte, bien entendu, de tous vous revoir pour une deuxième édition, pourquoi pas, de cette Eleven Sports Championship. Avant de clôturer la vidéo, je voulais vous remercier, vous, les viewers, les followers, pour avoir suivi mon parcours durant ce tournoi, parcours compliqué en termes de résultats, avec malheureusement cette 18e place au sein de la Poule Rouge, mais au moins, il y a une marge de progression et on pourra certainement s'améliorer pour un éventuel prochain tournoi. Restez connectés, bien entendu, sur FM Gaming, ma chaîne YouTube, sur le compte e-sport Twitter du FC Nantes pour avoir d'autres informations sur d'éventuels tournois e-sport Football Manager. Je vous dis à très bientôt, c'était Arthur, prenez soin de vous, vive le foot, vive FM, et vive l'excellente. Salut !